et bonjour à tous et bienvenue je suis mdg de normandie et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu que j'ai découvert sous linux et alors pour l'installer sous windows c'est un enfer je vous préviens tout de suite donc si vous voulez y jouer je vous recommande d'y jouer sous linux et de prendre le de ne pas l'installer depuis les dépôts mais de l'installer depuis le site officiel que je vous mets en description vous téléchargez le point deb et vous l'installer sous linux ou alors sous windows vous pouvez le faire comme je le fais maintenant il faut juste que vous installiez le sous système linux de windows qui a un ubuntu enfin qui a un mini ubuntu et que vous installez de demand donc je vous préviens tout de suite si vous voulez jouer à ce jeu l'installation est un enfer sous windows après sous linux c'est relativement simple donc l'habit qu'est ce que c'est et bien il s'agit de d'un jeu de programmation c'est je cherche depuis longtemps un jeu comme ça vous parce que ça ça fait longtemps que je me tâte à faire un petit tutoriel sur la programmation il en existe déjà beaucoup et j'arrive pas à voir un truc parfait donc je me suis dit passer par un petit jeu où on contrôle une petite fourmi c'est peut-être pas plus bête donc on peut choisir le langage de programmation avec lequel on va on va jouer il faut savoir que ce sont les langages de programmation qui sont installés sur votre machine ou sur votre linux virtuel de windows donc moi je vais coder en php mais je peux éventuellement parce que c'est installé codé en python ou codé en perles ou en java sur en perles pardon ou en java sur ma sur ma machine bon moi je suis moi mon langage de prédilection c'est c'est php donc je vais je vais faire ça en php et ici le script php qui va être exécuté c'est du vrai code c'est du vrai c'est du vrai php en fait c'est juste qu'il ya des fonctions qui sont codés en plus parce que bah il faut bien contrôler la la fourmi mais en soit ici je peux alors pour ceux qui voilà qui s'y connaissent déjà un petit peu en programmation ici je peux taper une classe si je veux je peux créer une classe voilà je peux même créer un fichier php dans lequel je mets des classes et l'importer avec le include le include est réel c'est juste que c'est dans un dossier bien particulier voilà alors bon on va se concentrer sur le jeu et on parlera de la programmation plus en détail quand on rentre dans le terrain dans le donc le niveau 0 c'est juste un niveau de démo c'est juste pour vous montrer qu'est ce qu'on peut faire comme comme action donc alors le jeu existe en anglais il existe en français il existe aussi en espagnol il existe dans beaucoup de langues donc on peut écrire les instructions en français donc c'est on va on va faire comme ça donc on quand on va cliquer donc on va quand on va indiquer droite donc ici c'est vraiment le programme que va exécuter notre fourmi donc notre robot elle va tourner à droite avancer prendre la pierre donc ceci est une pierre ceci est une toile si notre araignée et si notre fourmi tombe dedans elle est bloquée donc c'est fin de partie allez c'est c'est échoué et ici on a toujours une porte de fin de niveau qu'il faut atteindre donc ici les instructions voilà ça c'est c'est juste le le truc de démo je fais exécuter et je lance le l'exécution du programme donc on voit un petit peu qu'est ce que peut faire la fourmi voilà et une fois qu'elle atteint la sortie c'est bon le niveau est terminé un truc qui n'est pas montré ici je peux le je peux le montrer rapidement droite avance prendre gauche avance ici on va pas poser tout de suite on va faire avancer alors attendez elle est où quand j'arrive là elle est ici quand j'arrive ici et quand j'arrive là avance donc il faut encore que j'avance de deux cases donc ce qu'on va faire c'est on va lui dire d'avancer de deux cases hop donc on va modifier légèrement le programme c'est juste pour vous montrer je tourne à gauche c'est ça je tourne à gauche ici je vais poser donc je pose la pierre c'est une super bêtise ensuite je fais droite deux fois j'ai oublié le point virgule c'est bon droite deux fois et puis j'avance j'avance de deux et là je peux faire ouvrir je peux ouvrir la porte si je dis pas de bêtises on va le refaire mais hop donc là je prends la pierre je vais jusqu'au bout je tourne à gauche et je me suis planté donc je me suis planté donc une fois que j'ai dit avance j'ai fait gauche et ici il faut avancer encore d'un pas voilà c'est ça que je voulais vous montrer c'est lorsqu'on pose une pierre sur une toile ça détruit la toile après on peut reprendre la pierre la toile ne réapparaît pas donc on peut détruire l'étoile d'araignée en utilisant les pierres ça ça va être très important pour le sud du jeu et c'est un petit peu dommage que que la démonstration ne le montre pas mais voilà je vous le montre donc comment va se passer cette série je vais réaliser donc les quelques niveaux qu'il y a au cours d'une première voilà d'une première série voilà de tout en légite et après je vais vous montrer une autre version de ces différents scripts avec une classe que j'ai réalisé et qui est voilà que j'ai rajouté au programme parce que vu que c'est un programme open source on peut modifier et on peut apporter aussi ses propres classes php et donc résultat j'ai créé une classe php qui me fait un énorme raccourci sur beaucoup de fonctionnalités du robot ça rajoute plein de trucs du genre par exemple quand notre fourmi a pris une pierre ok la pierre elle apparaît sur son dos mais dans le code je n'ai pas moyen de savoir si la fourmi a une pierre ou pas vous voyez ce genre de choses ce genre d'état là je ne l'ai pas quand je quand je comment dire quand je quand je code avec les fonctionnalités de base du jeu donc il y a une classe qui permet de combler quelques fonctionnalités qui manquent et surtout qui constituent d'énormes raccourcis et ça on l'utilisera cette classe là dans une seconde partie de ce let's play bref on est parti niveau 1 donc ici c'est tout simple on va tout simplement aller donc il faut tout simplement aller à la porte donc on pourrait faire ceci avance hop on va dire avance bah deux fois tourne à gauche à droite pardon à droite avance de deux tourne à gauche et ouvre tout simplement voilà et on va exécuter tout est prêt alors si jamais il y a un souci par exemple je vous montre un si j'oublie un point virgule par exemple si j'exécute voilà j'ai mon parse error ça c'est une erreur qu'on connait très bien si vous codez en php qui vous montre qu'il y a un souci ligne 9 ligne 9 c'est quoi ? oui cette ligne là est inattendue parce que à la ligne précédente il me manquait un point virgule hop voilà et si je veux exécuter en accéléré je peux appuyer sur ce petit bouton là et je vois que j'ai oublié un avance il fallait avancer de trois cases donc je réexécute voilà ok ça c'est simple c'est relativement simple je pourrais vous montrer une autre manière de coder ce niveau là mais on va continuer un petit peu on va continuer un petit peu avant le jeu se veut extrêmement progressif pour les voilà pour ceux qui apprennent la programmation donc pour le moment voilà on met juste notre suite d'instructions à la suite et c'est réglé niveau 2 même chose mais on a une pierre au milieu donc on va avancer d'une case on va tourner à droite on va avancer d'une case et on va prendre la pierre donc on prend on a une case derrière nous donc ce que l'on peut faire c'est on fait droite deux fois on la pose et on refait droite deux fois voilà ensuite donc on est ici il faut avancer de une, deux, trois cases donc on avance deux, trois cases on fait gauche on avance on fait droite et c'est bon on ouvre donc voilà donc avance droite avance c'est ça donc avance tourne à droite et avance tu prends la pierre tu fais demi-tour tu la poses tu refais demi-tour tu vas tout droit jusqu'au mur puis tu tournes à gauche puis tu avances puis tu tournes à droite et tu sors voilà et il me manque un point vers cul ici ah j'ai encore un syntaxe erreur où ça droite ligne 9 exactement prends j'ai oublié j'ai oublié ici ligne 14 décidément parce que d'habitude j'ai un j'ai un IDE qui me sligne en rouge quand j'oublie c'est pour ça on est tous pareil voilà tout simplement donc j'ai simplement pris la pierre mis derrière moi et puis je suis sorti voilà ici même chose on va avancer deux cases on va prendre la pierre hop il n'y a pas besoin de droite on prend la pierre on va la on fait demi-tour on la dépose donc moi j'ai envie c'est de créer une petite fonction parce que là ce truc là ces quatre petites instructions même avec prendre pause déposer j'ai envie que on va raccourcir ça ça c'est quelque chose qu'on va avoir souvent donc je vais créer une fonction que je vais appeler dépose et dans lequel je vais tout simplement mettre ça en fait je vais même créer deux fonctions attendez hop je mets ça comme ça pour le moment ah oui c'est vrai hop et je vais créer une fonction demi-tour dans ma fonction demi-tour je mets tout simplement droite deux fois donc ici je fais appel à ma fonction demi-tour je pose et je refais appel à demi-tour voilà j'ai juste créé des fonctions pour gagner un petit peu de temps c'est à dire qu'en fait quand j'aurai besoin de faire un demi-tour j'aurai qu'à appeler la fonction demi-tour c'est function c'est en anglais voilà fonction demi-tour et si je veux si j'ai une pierre sur moi et que je veux la déposer derrière moi je n'aurai qu'à faire un dépose tout simplement donc là j'avance je prends ici toutes ces lignes là je peux remplacer par dépose ensuite donc je suis là je vais avancer donc 2-3 cases et tout simplement sortir voilà et donc ça c'est mon programme principal il y a une erreur ligne 20 parce que dépose j'ai oublié le point de vue et voilà donc là juste pour la gestion des pierres juste voilà quand j'ai envie de quand j'ai une pierre sur moi donc quand je la prends et que je veux la déposer derrière moi je fais juste un dépose voilà et là on va apprendre la notion de boucle et là justement on va faire ça on va créer une fonction exprès pour ça une fonction qui va qui va nous aider c'est une fonction on va l'appeler function donc au fur et à mesure du jeu on va écrire des fonctions comme ça qu'on va garder qui vont toujours être utiles et cette fonction on va l'appeler go et donc ici le jeu nous donne une petite aide il y a donc la possibilité de faire ce genre de boucle voilà donc ouais ça veut dire tant que donc tant que ce que la fourmi regarde c'est du vide alors on alors on fait quelque chose et ce que l'on va faire c'est tant que la souris enfin la souris n'importe quoi la fourmi a du vide devant elle et bien on avance et on va rajouter autre chose on va rajouter un if une condition si ce que la fourmi regarde c'est la sortie alors on va ouvrir alors on va ouvrir donc on ouvre parce que c'est la porte voilà on va juste faire ça comme ça ce qui fait que maintenant et bien je n'ai qu'à faire un simple go tant que la fourmi a du vide devant elle elle va avancer et quand elle va percuter la porte elle va ouvrir c'est parti et voilà simplement même chose mais cette fois-ci il va il y a des il y a des des rochers donc ce qu'on va faire c'est on va donc on a déjà notre notre dépose donc je suis en train de réfléchir là on va devoir le faire un petit peu un petit peu un petit peu tricky là de toute façon voilà il y a toujours le wild qui est utilisé mais on va utiliser on va utiliser une autre boucle on va utiliser la boucle fort on va dire que pour i pardon dollar i est égal à 0 pour i variant inférieur à 1,2,3,4,5,6,7,8,9 donc jusqu'à 9 et dollar i++ donc cette ligne ce qu'elle signifie c'est pour i variant de 0 à 9 avec un pas de 1 alors c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas la programmation on définit une variable i à 0 on dit que tant que cette variable i est inférieure à 9 alors on exécute la boucle qu'il y a dedans et à chaque fois que la boucle s'exécute on rajoute 1 à i donc i va faire 1,2,3,4,5,6,7,8,9 voilà donc ce qu'on va faire c'est simple c'est qu'on fait un go on va prendre on va prendre on va prendre tout simplement et on dépose et là il va faire 9 fois et jusqu'à ce que la dernière arrive et là le problème c'est qu'il va exécuter ces deux fonctions là alors qu'il ne devrait pas donc on va rajouter une petite condition on va juste faire un go et si ce que la fourmi regarde c'est une pierre enfin c'est un caillou dans ce cas on ne va pas exécuter ces enfin on va exécuter ces deux lignes là je replace la sortie par caillou voilà donc on va faire ça comme ça donc pour 9 fois tu avances si tu croises un caillou tu la prends tu la déposes tout simplement et on fait un execute et là vous voyez un truc que j'ai dans ma classe que je vous montrerai plus tard c'est que en fait quand la fourmi atteint la porte dans ma classe moi j'ai une variable end qui passe à trou et avec cette variable là en fait je peux définir quand est-ce que ma boucle s'arrête plutôt que de faire une boucle définie je fais une boucle indéfinie et tant que et en fait tant que le niveau n'est pas fini et ben je continue le programme en fait je vous montrerai ça donc voilà donc elle va déblayer les 9 les 9 pierres et elle est bloquée là il manque une dixième ok excusez-moi donc c'est 10 fois qu'il faut le faire on y arrive voilà donc pour i variant de 0 à 10 ok alors ici alors l'avantage c'est que c'est bon on a on a toujours notre fonction go donc ici on va tout simplement faire un tout petit programme ça va être on fait go on tourne à gauche hop on fait ça donc deux fois ensuite on fait droite donc deux fois droite donc tout simplement je fais un go donc simplement mon while habituel et si je croise la sortie alors j'ouvre donc je fais un go je tourne à gauche puis un go puis je tourne à gauche puis un go je tourne à droite puis un go je tourne à droite puis un go jusqu'à la porte j'exécute j'exécute ensuite alors à combien de temps on en est là ça va on en est à 20 minutes alors niveau un petit peu particulier parce qu'il y a des toiles et vous voyez qu'il n'y a pas de pierre donc on ne peut pas détruire les toiles alors la petite toile on peut passer à travers elle ne compte pas en fait en fait la grande toile et la petite toile si j'appuie plusieurs fois sur exécuter vous voyez que c'est pas toujours au même endroit donc là la difficulté ça va être de créer un programme qui va devoir s'adapter en fonction des conditions et pour cela on va utiliser encore une fois un if comme j'avais fait pour la sortie on va juste vérifier comme c'est indiqué ici si notre fourmi rencontre une toile ou non donc et bien c'est parti on va tout simplement faire ça on va tout simplement faire ça donc on va partir dans l'idée qu'on va partir à droite d'un premier temps non hop c'est parce que c'est ce que je voulais faire hop et je avance puis je tourne à gauche ok et là j'ai ma petite condition if regarde toi donc si ce que je vois est une toile euh alors on va partir d'abord sur le principe de s'il n'y a pas de toile s'il n'y a pas de toile je vais tout simplement faire un go je vais avancer jusqu'au mur je vais tourner à gauche j'avance j'oublie le point vers la gueule ici j'avance je fais droite et pour aller plus vite j'écris go mais en gros je suis devant la porte ok même à la limite ce qu'on va faire c'est le go je le mets à la fin ou alors tout simplement je vais marquer ouvre ici hop comme ça vous allez voir tout simplement donc à la fin de ma condition peu importe en fait par où je passe donc soit je peux passer à travers et j'atteins la porte soit je ne peux pas et il va falloir que je fasse demi-tour pour atteindre la porte et c'est ici que je vais écrire le fameux demi-tour si jamais je dois ouvrir la porte donc je suis face à la toile à ce moment là donc si je suis face à la toile je tourne à gauche je fais un go donc je me retrouve après cette instruction là je me retrouve ici dans le coin ici face au mur donc je tourne à droite je fais un go et puis là c'est droite avance et gauche droite avance et gauche et on va tester les deux cas de figure donc ah ligne 43 ligne 43 oui j'ai oublié le point virgule final commence à manquer un poil d'espace attendez voilà c'est histoire d'avoir tout le code donc on est parti donc là exécute donc là je vais prendre le chemin de droite sans encombre donc on est parti ça fonctionne maintenant si à droite j'ai la toile je fais bien demi-tour et je sors donc exercice complètement terminé je vous laisse reprendre si jamais voilà ici difficulté supplémentaire alors on va reprendre le même le même programme seulement ici non seulement la toile peut être à droite ou à gauche mais plus loin on a également une pierre qui peut être soit à gauche soit à droite peu importe la grande toile et le caillou peuvent très bien être alignés aussi donc dans ce cas le chemin de gauche est totalement visible ou alors le chemin de droite peut être totalement clean c'est à dire que la grande toile peut être là et le caillou ici et dans ce cas on peut passer à droite sans aucun encombre donc on va on va faire ça comme ça donc si on a la toile on va on va juste reprendre jusqu'ici en fait hop on va réécrire après si on a la toile il faut faire demi-tour donc demi-tour c'est à dire comme ceci en fait ouais ok donc on fait ça puis de toute façon ouais c'est ça donc en fait ici on va juste rajouter une condition on va faire un if si ce qu'on regarde est un caillou alors on va prendre le caillou et le déposer voici ensuite on refait un go voilà après ce go là donc si il y a donc en fait ici je fais mon go soit il n'y a pas de caillou et donc j'arrive directement au mur et donc là je ferai droite avance gauche soit il y a le caillou et dans ce cas je dois le prendre le déposer derrière moi et me barrer et donc cette condition là il va falloir que je la copie donc il va falloir simplement quand je la copie ici alors on pourrait mettre cette petite condition là dans une fonction histoire de histoire de voilà quoi je ne sais pas gestion caillou voilà on pourrait faire comme ça là en soit bon je recopie c'est pas trop grave on va exécuter et on va regarder les différents cas de figure donc là le chemin de droite il est complètement nickel donc normalement il n'y a aucun souci voilà ensuite le chemin de droite est perturbé par un caillou ça passe là ici on a une toile à droite et le caillou à gauche excellent cas de figure donc ça fonctionne et j'aimerais donc ça on l'a fait ça on l'a fait j'aimerais que ce soit clean à gauche en fait voilà clean à gauche donc là je croise la toile et je me barre j'ai aucun obstacle et donc j'ai aucun message d'erreur ni rien voilà tous les cas de figure sont remplis bon niveau suivant alors là pareil vous voyez quand j'atteins la fin j'aimerais bien mettre fin enfin créer une boucle indéfinie et en fait qui s'arrête lorsque j'atteins la porte or je peux pas vraiment ah si je peux peut-être le faire je peux le faire avec une boucle particulière de PHP en PHP on a une boucle qui s'appelle le Do While alors là le résultat j'utilise ce que me permet le 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 langage PHP mais il faut savoir que selon le ce que vous ce que vous utilisez et bien ça ça peut voilà les structures peuvent changer et donc résultat vous êtes peut-être limité par le langage que vous choisissez ou alors vous avez peut-être des avantages en fonction du langage que vous utilisez donc ici avec le Do While la différence avec le While normal c'est que la condition se fait à la fin de la boucle donc ce que je vais faire c'est simplement un go et je tourne à gauche et ma condition c'est tant que ce que je regarde est différent de la sortie quand je tourne à gauche donc ici en fait quand je vais arriver je vais tourner à gauche si ce que je vois c'est la sortie c'est la fin de mon c'est la fin de ma c'est la fin de la spirale et je fais tout simplement un ouvre voilà alors si le langage de programmation que vous utilisez ne connait pas de structure Do While c'est à dire qu'il ne fait pas de vérification après la boucle et pas de vérification avant la boucle et bien il va falloir trouver une autre solution et là malheureusement ça dépend de votre langage hop on est parti tout simplement donc simplement avec une petite boucle un petit peu à part mais là il faut connaître un petit peu son langage alors c'est le c'est la dernière c'est le dernier niveau officiel et après ce sont deux niveaux bonus qui sont assez complexes et je ne suis pas sûr de pouvoir les faire aujourd'hui donc peut-être qu'on les fera dans un épisode d'après mais mais voilà donc ce niveau là alors ce niveau là c'est simple on a cinq chemins et il n'y a qu'un seul chemin à chaque fois qui est débloqué si je fais plusieurs fois exécuter la toile vous voyez le chemin qui est accessible en fait vous voyez il change donc ici ce qu'on va faire c'est on va créer trois fonctions on va créer une première fonction qu'on va appeler trypath ok on va faire une autre fonction qu'on va appeler next path donc chemin suivant donc l'idée c'est simple on va essayer un chemin si le chemin ne convient pas alors on teste le chemin suivant et si jamais on trouve on utilisera la dernière fonction qui s'appelle la fonction godor excusez-moi j'ai ma touche de comment de de la collotte fermante qui se décolle ok on va commencer par le godor donc si le chemin est bon ce qu'on fait c'est qu'on fait un go on tourne à droite et on fait un go et c'est la fin du niveau le next path on va imaginer qu'on se retrouve devant une toile dans ce cas on va faire un demi-tour vu que j'ai codé la fonction pour pouvoir faire un demi-tour ici je le rappelle donc c'est simplement deux fois tourner à droite je fais un go je tourne à gauche euh c'est ça et je fais un appel à la fonction trypath avec un underscore comme je l'ai écrit ok et pour finir ma fonction trypath donc quand je fais demi-tour en fait je reviens ici et je tourne juste à gauche donc je m'oriente vers la droite prêt à repartir pour un autre chemin faut que j'avance d'un pas j'avais pas vu faut que j'avance d'un pas ok donc quand je fais un trypath on va imaginer que j'essaye le premier donc je fais un avance ensuite ensuite euh je fais un un tourne à gauche et j'avance de deux pas alors pour mon avance de deux pas on peut faire autre chose quand on a plusieurs fois la même fonction comme ça alors là ça va c'est que deux fois mais on pourrait imaginer ici d'ailleurs on va le faire on va le faire juste pour vous montrer ici admettons que euh je mette une petite euh un petit paramètre ici à ma fonction go et je dis si mon paramètre hop je vais juste mettre une tabulation si de l'arix est égal à zéro dans ce cas hop je vais exécuter mon while comme comme d'habitude alors zut attendez excusez moi voilà donc je serai un dent de bien histoire qu'on histoire qu'on s'y retrouve bien voilà sinon donc else c'est pas vrai voilà else j'ai pas l'habitude de ce clavier je développe sur un autre PC d'habitude avec avec un clavier enfin sur un PC fixe euh donc j'ai plus l'habitude de développer sur un PC portable euh hop else et ben je vais faire un fort et ici en fait je vais tout simplement faire un fort dollar i égal zéro égal zéro point virgule dollar i inférieur à dollar x point virgule dollar i plus plus et dans cette condition là je fais un avance voilà et donc là en fait euh je peux faire si je veux maintenant à la place d'écrire avance deux fois je peux écrire go de deux cases et si je laisse un go vide alors ce sera mon while habituel parce que par défaut mon x il vaut zéro et si mon x vaut zéro alors je considère que c'est mon while qu'il faut utiliser voilà donc je fais un go de deux et là je fais euh mon regard de toile voilà si c'est une toile je fais next path donc s'il y a une toile et ben je tente le chemin suivant j'exécute cette fonction là puis je reteste le chemin suivant jusqu'à trouver le bon si il n'y a pas de toile et ben tout simplement go d'or zut j'exécute alors on va essayer de prendre un chemin voilà par exemple le dernier c'est très bien et là vous allez voir que ah oui à la fin il faut que je fasse le premier try path on va réexécuter c'est bon il est prêt non il a juste pas pris un en compte hop voilà donc il essaie les chemins il ne trouve pas enfin il trouve des toiles et là voilà il n'y a pas de toile donc c'est bon on va essayer avec un autre chemin d'ouvert peut-être pas le 2 on va essayer de prendre le 4ème par exemple et vous allez voir qu'il va trouver qu'il peut passer par la 4ème voilà il n'y a pas de toile hop il sort et voici voici donc pour les niveaux non officiels enfin les niveaux officiels il reste les niveaux bonus je vais malheureusement devoir faire une petite pause mais j'enregistre les prochains niveaux à la suite à tout de suite bien donc nous nous retrouvons plusieurs jours après ça fait plusieurs fois que j'essaye de reprendre ce tournage et qu'à chaque fois je suis dérangé donc juste un instant voilà alors nous en sommes à ce premier niveau bonus et donc ici il va falloir bouger les 7 pierres que l'on a devant nous ensuite on devra gérer ce petit coude et déplacer ces 4 pierres puis ces 5 pierres sachant qu'il va falloir aussi gérer une rotation ici et une rotation ici donc on a toujours nos nos fonctions de base j'ai supprimé les 3 fonctions qu'on qu'on avait fait à l'épisode précédent et ici on va créer donc pour l'occasion une petite fonction déblaye pour déblayer le chemin et cette fonction prendra un paramètre x qui sera un nombre entier est-ce que je peux faire ça c'est du php c'est du php8 si je veux je peux je peux je peux typer mes variables enfin typer mes mes paramètres on va pas le faire mais mais je peux le faire je peux marquer int pour montrer que c'est un entier donc on va faire un petit fort zut je vais y arriver voilà donc pour de la riz c'est égal à 0 tant que de la riz est inférieure à x et on incrémente i de 1 à chaque tour on fait un pas de 1 on dit donc voici et donc pour chaque donc on fait un go on prend on avance d'un pas on va prendre la place de la pierre ce sera plus simple et on dépose la pierre ok ok donc ça c'est le notre fonction déblayage ok ensuite donc ce qu'on va faire ici on va faire donc un déblay de 7 pierres donc il y a 7 pierres à faire donc on va faire un déblay de 7 pierres voilà ensuite on tourne à gauche on fait un go on retourne à gauche on fait un go et on tourne à droite oh la la on déblay 4 pierres puis on tourne à droite puis on redéblay il y a 5 pierres c'est ça puis on tourne à gauche puis on fait un go voilà donc je récapitule avant de lancer donc je déblay les 7 pierres je tourne à gauche ah oui alors je crois que vous voyez pas ma souris euh il faudra que je vérifie mais je crois que vous ne euh bah sur euh je sais pas pourquoi sur la première partie de la vidéo que j'ai vu j'ai vu que la la souris avait tendance à ne pas apparaître euh c'est très étrange euh ah ça apparaît ça apparaît uniquement quand je sélectionne une autre fenêtre d'accord ok c'est un peu idiot bon vous voyez pas ma souris mais je vous ai mis à chaque fois je pense je me ferai je m'embêterai au montage euh je vous mettrai une flèche à chaque fois que je vous montre un endroit bien particulier donc euh je répète donc je déblaye les les sept premières pierres je tourne à gauche euh puis j'avance donc je me retrouve ici je tourne à gauche et je go donc je me retrouve euh devant la pierre là euh et je tourne à droite pour me mettre face à la pierre euh donc euh ici je déblaye les quatre pierres je tourne à droite euh puis je déblaye les cinq pierres et euh je tourne à gauche et je j'y vais quoi donc normalement c'est bon j'exécute je n'ai aucune erreur et c'est parti et voilà dernier niveau dernier niveau dernier niveau et celui-là est assez complexe alors pareil hein je vous montrerai une autre version qui est un peu plus rapide avec la classe que j'ai créée que j'ai prévue donc euh le déblaye on n'en aura pas besoin alors moi ce que j'aime bien faire pour cette pour cette pour ce niveau-là alors comment je vois la chose euh on va créer une première fonction on va créer on va créer quelques fonctions là je on va en créer plusieurs euh qu'on va créer qu'on va appeler step 1 étape 1 si vous préférez l'étape 1 qu'est-ce que c'est ça consiste à aller chercher la pierre dans un des 5 euh emplacements qu'il y a là donc il y a forcément une pierre dans ces 5 emplacements c'est juste que on sait pas dans quel emplacement c'est hein si je fais exécute plusieurs fois euh la pierre peut changer de place donc voilà ici pareil euh les les toiles sont plutôt aléatoires alors les pierres ici sont toujours placées de la même manière donc ça il n'y a pas de soucis même si on va les gérer comme si c'était random mais euh mais ces pierres là ne bougent jamais par contre les toiles parfois peuvent rapetisser il y a il peut y avoir une toile rapetissée elles peuvent tout être là elles peuvent euh alors il ne peut pas y en avoir aucune non plus mais euh apparemment non il n'y en a forcément qu'une qui est petite dans l'eau c'est ça ok il y en a forcément une qui est petite dans l'eau en fait ok donc ce qu'il va falloir faire c'est prendre la pierre détruire la toile ça ça va être notre première étape et à la limite notre première étape on peut même la prolonger en arrivant jusqu'ici face à la toile et après on fera le sillage dans une seconde étape on verra mais pour le moment la première étape c'est prendre la pierre détruire la cobweb arriver jusqu'ici ou du moins arriver jusqu'au devant la pierre puis après on gère alors première étape donc on va refaire un ouais c'est ça alors là on ne va pas pouvoir ah je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir à une autre façon de faire on va voir on va faire un go de 2 donc je rappelle quand j'écris go entre parenthèses 2 c'est à dire que j'ai à force de 2 cases je tourne à gauche je peux faire ça comme ça je peux écrire ça comme ça attendez 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 euh C'est ça. On va faire ça comme ça. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à faire ça, mais je peux le faire comme ça. C'est tellement évident. Je vais créer une variable qui s'appelle pierre. Pierre, c'est simplement dire... Actuellement, je n'ai pas la pierre. Donc, la variable est à false. Donc, faux, si vous préférez en français. Et l'idée, c'est que quand je trouve la pierre, je passe cette variable à true. On va faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Donc, à gauche. Donc, je tourne à gauche. Je fais un avance. Alors, je ne fais pas des go de 1. Sinon, je suis obligé de faire... Alors, juste, je préfère écrire directement avance plutôt que go 1. Parce que si j'écris go 1, ça veut dire que mon code, il va devoir faire appel à la fonction, faire la vérification ici. Et puis, lancer le fort pour un seul tour. Tout ça pour faire un avance. Donc, en fait, il vaut mieux, pour le coup, taper avance directement. On fait un avance. Et là, on va faire un if. If, regarde. Égal, égal, pierre. Non, caillou. Caillou, c'est caillou. Ca s'écrit avec un caillou majuscule. J'ai un doute. Et c'est bien comme ça. On verra bien. Si il me dit qu'il y a une erreur, c'est pas grave. On va se voir le problème. Tac, tac, tac. Il faut dire un paillou. Dans ce cas, on prend la pierre. Et on passe... Et on passe... Oui, c'est ça. Et on passe de la pierre. Pas trop. Ce qui va faire arrêter notre boucle. Quoi qu'il en soit, quand j'ai la pierre, que j'ai la pierre ou que j'ai pas la pierre, je vais faire demi-tour. Avancez d'un pas. Et tournez à gauche. Ok. Donc là, j'ai la pierre et je suis dans le couloir face à la cobweb. Alors, ça peut être... Je peux être ici, je peux être là, je peux être ici, ici ou ici. Donc là, l'idée, c'est de faire un goût. Ensuite, on pose. Et on reprend. On fait un goût. On tourne à gauche. Et on refait un goût. Et là, on arrivera à la pierre. Donc, si je lance déjà cette première étape. Donc là, ça ne finira pas le niveau, mais on va déjà avoir toute la première partie pour vérifier que cette première partie fonctionne. Donc, j'exécute. Alors, on ne va pas mettre la pierre au premier couloir. Ah, la dernière, ce n'était pas comme non plus. On va la mettre à la quatrième. Et on va voir. Ah ! La pierre. Attendez, attendez. Ah là 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 là. D'accord, ok. Ok, d'accord. Excusez-moi. Ici, j'oubliais le dollar. Du coup. Voilà. Ok. Et ça, c'est la fin de mon étape 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une gestion de danger. Alors, je vais faire une fonction que j'appelle... C'est comme ça que je l'appelle. Ok. Skip danger. On va l'écrire comme ça. Skip danger. Ok. Donc là, et là, on a plusieurs cas. Alors, soit... Alors... Ok. Donc là, on va faire un switch. On va faire un switch. Ok. Un switch, c'est comme un très long scie. On va dire que selon... Alors, switch, ça veut dire... On peut le traduire par selon. Switch. Donc, selon ce qu'on regarde. Donc, voilà. Donc, on utilise la fonction regarde. Ça nous renvoie soit vide, soit toile, soit... Soit caillou, soit mur, soit porte. Et là, on va gérer nos différents cas. Donc, dans le cas... Où c'est un caillou... Dans ce cas, on va faire un dépose. Donc, on dépose le caillou qu'on a actuellement sur le dos. On va vérifier à ce que notre fourmi est toujours... Un caillou sur le dos, en fait. Tout simplement. On dépose. Donc, on dépose. Et on prend la nouvelle pierre. Voilà. On ne fait que ça. Et... Et on utilise le mot break pour dire que ce cas est terminé. Cas numéro 2. On considère que c'est une toile. Dans ce cas, on pose juste le caillou sur la toile pour la détruire. Et on reprend notre pierre. Et on arrête ce cas. Je suis en train de réfléchir. Parce que, d'habitude, je fais avec une implication de if, mais le selon, il me paraît plus logique et utilisé. Alors, il faut savoir que ça fait plusieurs jours. Donc, en fait, ma logique pour résoudre les problèmes a également changé, en fait. Parce que je n'avais pas fait comme ça la première fois. La question, c'est est-ce que c'est... Si c'est vide. Si c'est vide ou si c'est d'un mur. Si c'est à cause où je prends, si c'est... Oh, ouais, bah. C'est tout, quoi. Est-ce qu'on relance un go Après le switch Histoire de dire On peut très bien faire ça Relancer un go Et si Si ce que je regarde C'est un mur Non si c'est différent d'un mur C'est à dire que si ce que je Regarde n'est pas un mur Alors je refais un skip danger On va faire ça comme ça Si ce que je Donc en gros je lui Ce qui va se passer C'est là par exemple Je suis devant une pierre Donc je vais faire un skip danger Si je fais un skip danger Donc simplement Il va comprendre qu'il est face à une pierre Donc ce qu'il doit faire dans ce cas là C'est qu'il dépose la pierre Qu'il a sur le dos Derrière lui Et Ouais c'est une fourmi Donc elle dépose la pierre Qu'elle a sur le dos Derrière elle Et elle Elle prend la pierre qu'il y a devant Tout simplement Puis elle continue son chemin Et oui Donc elle continue son chemin Si ce qu'elle croit c'est un mur Ça s'arrête là Et ce sera la suite de nos instructions Et nos autres instructions vont prendre la route Si c'est une toile par exemple Elle va poser la pierre dessus Et reprendre la pierre Tout simplement Et continuer ce chemin Jusqu'à rencontrer un mur Et en fait ce cas là Est beaucoup mieux que ce que j'avais dans ma classe Donc on va Je modifierai certainement ma classe Skip danger pour ça Parce que j'ai une fonction skip danger dans ma classe Qui est assez poussée Et Et donc je vais la retravailler avec ça Plutôt que Que ce que j'ai actuellement Voilà Donc ce qu'on va faire c'est Step 1 Puis ensuite on fait un skip danger Bon un skip danger Si vous voulez Voilà Ensuite donc là On est face au mur On tourne à gauche Et là je vais avoir une difficulté là Euh attendez Alors on va gérer un cas juste particulier Ah bah non Non on peut pas Ici il faudra juste gérer un cas particulier en plus C'est tout Donc on fait un gauche On refait un skip danger C'est ça On va gérer ça comme ça Ça va être plus simple Skip danger Et là je dépose la pierre que j'ai sur le dos Donc attendez Donc l'étape 1 Je me retrouve ici Là où elle est actuellement Euh Ensuite Après le premier skip danger Je me retrouve là Je tourne à gauche Après le deuxième skip danger Je me retrouve là Et je redépose la pierre ici Donc cette pierre là Restera en place C'est ça Donc après je tourne à droite Donc c'est ça Donc je fais droite Un goût Je fais droite Je prends la pierre Que j'ai sur le dos Parce que Pour lancer un skip danger Il faut que j'ai une pierre sur le dos Et là je fais un skip danger Ok Donc je me retrouve ici Avec une pierre sur le dos Donc il n'y a pas de soucis Donc là je tourne à gauche Je fais un goût jusqu'au mur Je tourne à gauche Encore une fois Et là je fais un skip danger Jusqu'au bout en fait Vu que skip danger Fait appel à des fonctions Là ici Vu qu'elle fait appel à des fonctions go Si je croise la sortie Normalement ça devrait me bien Se passer Elle devrait sortir d'elle même Sauf qu'il y a un autre soucis Alors attendez Skip danger Et oui Et là il va falloir que je gère Un autre cas Il va falloir que je gère Un dernier cas C'est si Ce que je croise C'est la sortie Dans ce cas Dans ce cas Je dois faire un dépose Avant mon go Tout simplement Si je croise la sortie Parce que Oui ça je ne voulais pas montrer Excusez moi Hop Ça je ne voulais pas montrer Dans le jeu Attendez je vais juste vérifier un truc Ouais c'est bon Si Comment dire En fait je ne peux pas sortir du niveau Avec une pierre sur le dos Le jeu le refuse Donc c'est pour ça que je dois Ici simplement Si je croise la sortie Déposer la pierre que j'ai sur le dos Avant de sortir Donc je dépose Et puis après il y a le go Qui va faire son travail Donc j'exécute Alors je voudrais avoir La pierre sur le cinquième Juste pour tester le cas Où elle se retrouve Nez à nez Avec la Voilà Avec la toile Donc là Elle fait les 5 tests Résultats Mais hop Elle a la pierre Elle dépose Elle prend Là elle se retrouve Face à un caillou Elle prend Là face à un caillou Elle prend Elle casse Les cobwebs Là Voilà Là je redépose la pierre Pour faire le truc suivant Là je casse Là je casse Je tourne Hop Je casse l'étoile Ici Je prends le nouveau caillou Je casse la toile Je me retrouve face à la porte Je m'en débarrasse Et voilà Alors J'ai juste eu la petite erreur Elle a tenté un go Oui parce que mon premier go Ok oui Mon premier go évidemment Elle était Evidemment Alors pour juste Ne pas avoir cette erreur Là Ah je peux pas trop En fait Je peux pas trop Changer le truc Bon quoi qu'il en soit C'est valide C'est juste que j'ai Ce truc là Qui s'apparente Juste à un Tout petit message d'erreur Mais ça n'empêche pas La partie D'être gagnée Je réexécute Je réexécute Avec la pierre A un autre endroit Juste voilà Mais normalement Ça gère Tous les cas de figure Il n'y a aucun souci Là dessus C'est parti C'est parti C'est parti La seule solution pour éviter ce message d'erreur là Ce serait qu'il n'y ait pas de go dans la fonction skip danger Et que je gère vraiment les go en dehors des skip danger Donc ça, ça longe juste un petit peu la liste des instructions ici Environ le go là Mais c'est minime comme erreur C'est pas ouf Enfin c'est pas grave Très bien, donc Maintenant que l'on a fait tous les niveaux en edit Je vais juste modifier un tout petit peu la classe que j'ai créé Je vais vous la montrer Et on va refaire ce jeu avec une petite classe que je vous ai montré Pour vous montrer un petit peu le potentiel du jeu Jusqu'où on peut aller pour automatiser un petit peu la création Enfin l'exécution de ces niveaux Je vous retrouve pour la partie 2 De ce jeu qui sera diffusé la semaine prochaine pour vous A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada